Bonjour ! Le col V est un col classique et intemporel à la fois. Il allonge notre cou et par cela même toute notre silhouette. Quand je parle de col V, c'est aussi bien pour un pull, une tunique, un t-shirt ou une robe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 façons de porter votre col V. Prête ? Pour la première façon, je vous propose un look décontracté chic. C'est-à-dire, je vous propose de porter un jean, un col V, une veste mais aussi un foulard. Pour porter le foulard, on va le prendre, le mettre en losange. Et puis, on va rabattre une extrémité vers le milieu, faire de même avec l'autre extrémité vers le milieu. Puis, on plie en deux, et encore une fois en deux. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre le foulard autour de son cou, faire un petit nœud à l'extrémité. Et on le rentre à l'intérieur de son col en V. Voilà, on ajuste. Et voilà, notre décolleté est habillé. Et en plus, le foulard a l'avantage d'apporter un peu plus de chaleur si nécessaire. Pour la deuxième façon, je vous propose plutôt un look minimaliste qui sera composé alors d'un pantalon fluide, de baskets, d'un haut avec un col V, mais également aussi d'un foulard. Mais là, on va prendre un plus petit foulard, voyez, un carré, voilà, que je plie en triangle. Et on va porter notre foulard de façon cow-boy, c'est-à-dire comme ceci. Je fais deux petits nœuds à l'arrière, voilà, que je rentre dans mon pull. Et je vais aussi rentrer, voilà, le foulard à l'intérieur de mon col V. J'ai bien chaud et cela habille aussi mon haut. Troisième façon. Je vous propose le layering, ou plutôt en bon français, la superposition de couches de vêtements. Cela apporte un peu de profondeur à notre tenue. Donc, cela consiste en fait à porter un chemisier sous son col en V. Chemisier que l'on peut boutonner, déboutonner, faire apparaître les manches pour apporter un peu plus de fantaisie et faire aussi dépasser le chemisier du pull. Si vous trouvez qu'un chemisier sous un pull, c'est un peu trop chaud, il y a aussi l'astuce du faux-col. Par exemple, moi j'ai deux faux-cols, un rayé rouge et un rayé bleu. Et l'avantage du faux-col, je vous montre, c'est qu'il est tout léger. On peut aussi le boutonner ou le déboutonner. Et il tient bien en place grâce aux élastiques qui sont de chaque côté. Et ces élastiques sont ajustables. Donc vraiment, avoir un faux-col, on ne le sent pas sous son pull. Il en existe pour tous les goûts. Unis, fantaisie, avec des broderies, etc. Et à petit prix. Ma quatrième façon pour porter un col V, ce sera l'ajout de bijoux. Alors pour ajout de bijoux, je parle de collier. Il y a là trois façons pour les colliers. Soit vous optez pour un collier long qui va donc accentuer l'effet V de votre col. Soit vous choisissez un petit rat de cou qui lui alors va donner une petite touche glamour à votre look. Ou alors, vous pouvez opter pour un multirand qui lui va habiller tout votre décolleté. Alors, dites-moi en commentaire quel look vous allez essayer en premier. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres astuces et conseils. N'oubliez pas de vous abonner ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.